Pourquoi manger de la viande pour un primate essentiellement végétarien au départ, demande le paléo-anthropologue Georges Acubelin. Que pouvons-nous apprendre des comportements de prédation chez les grands singes africains, notamment le chimpanzé commun et le bonobo ? Comment le chimpanzé commun pratique-t-il une chasse organisée et une sorte de transfert de viande avec ses alliés ? Quels enseignements pour appréhender la transition entre le monde des primates non-humains et les hommes eux-mêmes dans les temps les plus reculés de nos origines ? Jean-Jacques Hubelin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité, titulaire de la chaire internationale de paléo-anthropologie au Collège de France, nous entraîne dans une grande exploration de la prédation chez les hominines, entendez les grands singes où l'on trouve le genre homo et des formes disparues et que l'on distingue des hominidés, rassemblant tous les grands singes, y compris nos lointains cousins, dont il sera question aujourd'hui et demain, les chimpanzés, les orangs-outans et les gorilles, dans sa nouvelle série intitulée « L'homme prédateur ». Auteur de nombreux travaux sur l'évolution des néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes, Jean-Jacques Hubelin a joué un rôle pionnier dans le développement de la paléo-anthropologie virtuelle, qui fait largement appel aux techniques de l'imagerie médicale et industrielle et à l'informatique pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Il s'est aussi intéressé à l'évolution des rythmes de croissance et au développement cérébral chez les hominidés. Dans sa leçon inaugurale donnée au Collège de France le 8 octobre 2014, Jean-Jacques Hubelin rappelait, et je le cite, « Longtemps, l'Afrique est restée le cœur évolutif et démographique des hominines. L'évolution humaine est des plus remarquables en ce qu'elle résulte d'un processus bioculturel. Comme d'autres mammifères avant eux, nos plus lointains ancêtres se sont d'abord adaptés à des conditions nouvelles par des modifications biologiques affectant leur taille, leur anatomie, leur alimentation ou encore leur mode de reproduction. Notre cerveau, dont l'accroissement spectaculaire s'est produit au sein du genre homo, a joué un rôle essentiel dans ce processus. Pour alimenter cet organe très gourmand en énergie, les hominines ont profondément modifié leur biologie et notamment réorienté leur alimentation vers la consommation de viande et de graisse. Mais avant de revenir sur la question des origines de la chasse chez l'homme, Jean-Jacques Hubelin questionne l'analyse des comportements de prédation des grands primates africains, notamment les chimpanzés de Gombe en Tanzanie, leurs comportements complexes et divers de chasse. Alors quel est le prix de notre appétence pour la viande que nous partageons avec les grands singes ? Nous parlons ici du coût énergétique, des risques de blessures et du temps passé dans l'activité de la chasse, la chasse organisée des chimpanzés, qui sont capables de créer leurs armes et de monter une stratégie de capture des proies les plus faibles, les petits des autres espèces, voire du voisin, et que l'on pourrait rapprocher des activités de chasse des hommes. Force est de constater, pour l'homo sapiens du XXIe siècle, coupé d'une certaine nature, qui trouve sa nourriture emballée et aseptisée, que la chasse présentée aujourd'hui a bien cet aspect cruel, cette férocité organisée, soulignée par ailleurs par l'écrivain catholique François Mauriac, en 1964, dans sa téléchronique à propos du magazine « La vie des animaux » et je le cite « Cette émission me fait voir en cent actes divers ce qui demeure pour moi la plus valable objection à l'existence de Dieu, cette loi de l'entredévorement, qui joue sans aucune exception tout au long de l'échelle animale. » Peut-être penserez-vous aujourd'hui au documentaire animalier à l'écoute des deux premiers cours de la nouvelle série de Jean-Jacques Hubelin. Et nous gagnons le Collège de France le 30 octobre 2018, aujourd'hui, la consommation de viande chez les grands singes. Le cours de cette année va porter sur l'homme prédateur. C'est le titre que j'ai donné à l'ensemble du cours. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un cours de féminisme radical, mais de s'intéresser au comportement de chasse et de prédation chez les hominines. On a déjà beaucoup parlé d'alimentation et en particulier de la nécessité pour les hominines à grand cerveau de se procurer de la nourriture avec une haute qualité énergétique. Et cette nourriture, pendant toute l'évolution humaine, elle a été essentiellement trouvée dans la viande et les graisses. Et donc, je voudrais, pendant ces six cours qui vont suivre, explorer différents aspects de cette question. Alors, il n'est pas question pour moi de faire un cours d'archéozoologie, parce que c'est une science très complète et il y a de nombreux aspects qui sont étudiés par les spécialistes qui analysent les restes osseux dans les gisements archéologiques. Je voudrais plutôt m'intéresser à l'origine de ces comportements et puis à certains aspects, à la fois sur le plan biologique, sur le plan comportemental et aussi sur le plan social de ces comportements de prédation. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec la consommation de viande et la chasse chez les grands singes. Vous verrez que ce terme de grands singes, en réalité, pratiquement va essentiellement désigner le chimpanzé commun, qui est l'espèce qui est la plus impliquée dans ces comportements de chasse, mais d'autres espèces de minidés et même de primates consomment de la viande. La semaine prochaine, nous intéresserons à l'origine des comportements de chasse avec des questions autour notamment du charognage, de l'accès à des carcasses disputées à des grands carnivores ou abandonnées par eux, et puis graduellement au développement de différentes techniques de chasse pendant les temps paléolithiques. Ensuite, nous nous intéresserons à ces adaptations biologiques à la prédation et à la consommation de viande. Alors, les adaptations biologiques à la prédation, ça va être surtout des adaptations à la poursuite du gibier. Et vous vous souvenez que l'homme est un primate qui est adapté à la course bipède et à la course d'endurance sur de longues distances, ce qui a entraîné de nombreux aménagements de notre anatomie et de notre physiologie. Et puis alors, évidemment, il y a l'aspect aussi consommation de la viande avec des implications sur le système digestif en particulier. On s'intéressera ensuite au rapport entre les homilines et les carnivores, en particulier les grands carnivores, avec la question qui se pose de savoir si l'homme a vraiment toujours été un chasseur ou s'il n'a pas été aussi un gibier pour les carnivores. Il y a une concurrence entre différentes espèces. Et les hommes ont à l'occasion consommé des carnivores et ont été consommés par les carnivores. Et puis, enfin, on s'intéressera aussi à d'autres types de viande, si on peut parler de viande, en tout cas de protéines animales, trouvées dans le milieu aquatique. Et ce milieu aquatique, on a longtemps cru que c'était un environnement qui avait été exploité par l'homme seulement récemment. Et en fait, on a aujourd'hui de bonnes raisons de penser que c'est quelque chose de beaucoup plus ancien, qui remonte au moins à 2 millions d'années. Alors, quand on parle de nourriture aquatique, on parle évidemment de poissons. Mais il y a aussi toutes sortes d'animaux qui vivent dans le milieu aquatique et en particulier les coquillages qui sont plus faciles à capturer, si je peux dire, que des vertébrés. Et là encore, on a maintenant des traces de consommation de coquillages qui sont beaucoup plus anciennes que ce que l'on croyait. Et puis enfin, pour terminer, je m'intéresserai aux implications sociales, comportementales de la chasse et de la consommation de viande. Tout ce qui tourne autour de la question du partage de la nourriture, en particulier, qui est quelque chose de vraiment spécifique à l'homme. Et puis aussi la question de la division sexuelle des tâches, de savoir est-ce que les femmes ont participé à la chasse ou pas, et du moins ce qu'on peut dire sur ces questions-là. Et pour commencer, nous allons nous intéresser aux grands singes et à leur consommation de viande. Et la question, évidemment, qui se pose quand on parle de cette consommation de viande, c'est de se dire, en fait, pourquoi manger de la viande pour un primate ? Vous allez voir que ces primates, au départ, sont quand même essentiellement végétariens. Alors j'ai lancé quelques idées sur pourquoi est-ce qu'on mange de la viande, et j'ai voulu commencer quand même par ce qu'on aime ça. Alors, il y a quand même beaucoup de monde qui aime manger de la viande, encore. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, la consommation de viande ne cesse d'augmenter, avec un certain nombre de problèmes économiques, environnementaux, qui sont liés à cette appétence des hommes pour la viande, surtout pour ceux qui n'en mangent pas souvent. Mais vous allez voir que des grands primates, les chimpanzés en particulier, mais aussi d'autres primates, manifestement aiment manger de la viande, même si ça n'est pas absolument indispensable à leur biologie. La viande, substance qu'elle contient, représente une nourriture qui est extrêmement riche en énergie. C'est probablement une des raisons de l'appétence que nous avons, et d'autres primates ont pour la viande. C'est une façon, j'allais dire, concentrée d'absorber de la nourriture, et d'acquérir beaucoup de calories. En particulier, la viande, dans notre esprit, souvent, c'est la viande rouge, c'est le muscle. Dans les temps anciens, ça n'était pas forcément cette partie-là des proies qui était la plus convoitée, et notamment, les matières grasses animales ont été consommées de façon très très intense. Alors aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions à propos des acides gras saturés. Vous lirez partout qu'il ne faut surtout pas trop en manger. Mais encore une fois, il ne faut pas trop en manger quand on en a beaucoup à sa disposition, quand on n'en a pas du tout à sa disposition. On est très très content d'en avoir, et ces acides gras saturés sont en fait une source d'énergie pour l'organisme très importante. Puis la viande contient aussi, en plus de ces protéines, de ces matières grasses, des éléments qui sont sinon introuvables ailleurs, mais du moins rares, et qui sont concentrés dans les tissus animaux, et accessibles directement quand on peut les consommer, en particulier des acides aminés essentiels. Alors ces acides aminés, vous vous souvenez certainement, ce sont les briques qui permettent de construire des protéines, et ces molécules, pour un grand nombre, peuvent être synthétisées par notre organisme, mais pas tous. Donc il y a un certain nombre d'acides aminés qu'on appelle essentiels. Pourquoi essentiels ? Justement parce qu'on ne peut pas les synthétiser, et donc il faut les trouver dans l'alimentation, tout fait, de façon à pouvoir les utiliser pour fabriquer des protéines. On trouve aussi dans la viande des vitamines, et notamment la vitamine B3, on trouve aussi du fer sous une forme qui est facilement assimilable. Alors on trouve aussi du fer dans des aliments végétaux, mais d'une façon générale, le fer qui est dans les éléments végétaux, je mets de côté les épinards, dans lesquels il n'y a pas tant de fer que cela, mais donc le fer qui est dans les aliments végétaux est plus difficile à absorber, et le fer, c'est un problème, la déficience en fer, c'est quelque chose d'assez sérieux quand on y est exposé. Et puis on trouve aussi des molécules très particulières, en particulier des acides gras, oméga 3 et oméga 6, pour lesquels nous avons de faibles capacités de production avec notre organisme, et en particulier il y en a un qu'on appelle le DHA, qui est un acide gras qui est absolument indispensable pour la croissance, le développement de notre système nerveux, de notre cerveau en particulier, et vous vous souvenez que, justement, ce qui caractérise l'homme, c'est le fait d'avoir un grand cerveau par rapport à d'autres primates, et un cerveau qui est devenu de plus en plus grand au fil du temps, et donc il y a eu certainement une pression pour aller rechercher ces acides gras oméga 3 dans l'alimentation. Alors à ces bénéfices, je dirais, biologiques, la consommation de viande, s'ajoute aussi quelque chose qui est à mes yeux assez important, c'est ce que j'appellerais des bénéfices sociaux de la chasse coopérative et du partage, que ce soit un partage passif ou actif de la viande. On va en parler un petit peu à propos des grands singes, mais vous verrez qu'il se joue des tas de choses autour de cette chasse coopérative en termes de relations entre individus, de cohésion des groupes, voire de comportements reproducteurs, et donc c'est quelque chose qui est déjà présent chez des primates non humains, mais qui, chez les hommes, a appris une dimension toute particulière et on en parlera lors du dernier cours. Alors si manger de la viande présente un certain nombre d'avantages et si c'est quelque chose qu'on aime bien, cette consommation de viande et surtout la recherche de la viande dans l'environnement présente aussi des coûts et ces coûts, c'est d'abord un coût en termes de temps et d'énergie. Pourquoi ? Parce que la viande ne pousse pas sur les arbres, il faut l'attraper et en général, elle n'a pas envie de se faire attraper. Donc il faut passer du temps, dépenser de l'énergie et cette dépense de temps et d'énergie génère évidemment aussi des risques. D'abord le risque d'un échec de la chasse. Si on ne réussit pas à attraper la viande qui court, eh bien dans le fond, on a dépensé du temps et de l'énergie pour rien et donc on aurait mieux fait peut-être de se contenter d'aliments moins riches en énergie par exemple, mais plus faciles à acquérir pendant ce temps qui a été dépensé. Puis il y a aussi des risques qui sont liés à l'activité de chasse proprement dite, qui sont des risques de blessure, voire de mortalité, tout dépend du type de viande qu'on veut attraper. Puis enfin, pour les hommes, je dirais actuels, des sociétés modernes, il y a des risques en termes de santé, de surconsommation, de ces fameux acides gras saturés et puis de la viande rouge. Vous lisez ça tous les jours dans la presse et vous entendez ça dans les émissions de télévision qui sont spécialisées dans les conseils de santé. Alors on va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe chez les hominidés au sens large. Mais avant de commencer avec les hominidés, je voudrais quand même souligner le fait que cette consommation de viande, au moins occasionnelle, elle exige chez des primates non hominidés. Alors il y a des exemples qu'on peut citer. Ici je vous montre deux photographies qui sont des photographies de singes capucins, qui sont des petits singes qui vivent en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et vous en voyez un à droite qui est en train de consommer un gros lézard. Et puis, je ne sais pas si la photo de gauche est très très claire, mais c'est le même genre de singe qui a capturé un petit rongeur et qui est en train de le consommer. Alors je vais vous montrer, pendant ce cours, je vais vous montrer quelques vidéos. Et je vous préviens tout de suite que certaines sont assez quand même sanglantes, puisqu'il s'agit de viande. Mais enfin... Donc on va commencer par celle-là qui vous montre un babouin qui s'apprête à manger une petite antilope, malgré la présence de la mère qui fait tout pour essayer de la secourir. Ces babouins qui sont des primates cercopithécoïdes terrestres qui parcourent la savane, eh bien, quand ils trouvent un jeune animal, eh bien, ils sont très contents de le consommer. Donc là, on est assez loin des hominidés, mais on a un comportement de prédation tout à fait caractéristique, puisqu'il s'agit d'un animal vivant qui a été capturé et qui est consommé. Soit étant passant, les babouins ne s'en tirent pas toujours si bien que ça, parce que vous allez voir qu'eux-mêmes sont consommés par les grands singes. En tout cas, les petits des babouins sont eux aussi consommés. Alors les hominidés, autrefois, les hominidés, c'était l'homme et l'homme fossile. Alors aujourd'hui, ce groupe des hominidés, cette famille des hominidés, s'est considérablement étendu. On groupe au sein des hominidés les chimpanzés, le chimpanzé commun, Pantroglodytes, le chimpanzé dit nain ou pygmée, Pampaniscus, deux espèces qui se sont séparées il y a à peu près 2 millions d'années et qui représentent le groupe frère des hommes et des ancêtres directs de l'homme avec une séparation qu'on estime sur des bases moléculaires autour de 7 ou 8 millions d'années. C'est une date qui est assez floue, je dirais. On a aussi des fossiles qui pointent dans cette direction pour les plus anciens représentants de notre lignée qui est celle des hominides et qui là ne concerne que les formes apparentées à l'homme depuis justement cette séparation entre les chimpanzés et les ancêtres de l'homme. Et puis en remontant plus loin dans cet arbre, on a la dichotomie entre le gorille et puis le groupe formé par l'homme et les chimpanzés et puis plus loin encore dans le temps, l'orang-outan et puis les grands singes africains dont l'homme fait partie. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse dans le fond à cette consommation de viande chez les hominidés, chez les grands singes et à ces diverses formes et à la chasse qui est liée à cela ? Eh bien justement, à cause de cette dichotomie auquel on assiste, cette division entre chimpanzés d'un côté et hominides de l'autre il y a 7 ou 8 millions d'années, parce que dans le fond, au sein de toutes ces espèces, les trois espèces qui montrent, j'allais dire le plus d'appétence pour la consommation de viande, c'est justement l'homme actuel et ses ancêtres directs, le chimpanzé commun et le bonobo. Alors le bonobo, vous allez voir que c'est plus modeste, c'est moins spectaculaire, mais en tout cas, avec le chimpanzé commun et l'homme, on a affaire à des espèces qui ont des comportements de chasse et en particulier des comportements de chasse coopérative, organisés en groupe. Et évidemment, il est assez tentant de penser que l'ancêtre commun de toutes ces espèces avait déjà, peu ou prou, ces comportements. Et donc dans le fond, pourquoi est-ce qu'on va aller regarder ce que font les chimpanzés et les bonobos ? Eh bien parce qu'on essaie à travers ça de se faire une idée des comportements qui pouvaient exister chez les ancêtres les plus anciens des hominines qui sont très proches de cette dichotomie. Alors intéressons-nous donc à ces grands singes africains et évidemment, même si ces espèces consomment de la viande, alors par ordre d'intensité de ce comportement, il y a l'homme en premier et puis ensuite, il y a le chimpanzé commun, Pintroglodytesse, qui vient quand même assez loin derrière en termes de consommation de viande, mais qui est, je dirais, dans le groupe des primates, la seconde espèce la plus incline à consommer de la viande. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le fond, gorilles, chimpanzés, alors aussi bien chimpanzés communs que bonobo et pioran-outan, sont quand même des formes qui sont beaucoup plus végétariennes que l'homme et ça se traduit par notamment des adaptations anatomiques très différentes. Vous voyez déjà, le format corporel est très différent et il est très différent pas seulement parce que les hommes sont bipèdes, mais aussi, vous voyez, que le développement de l'abdomen est beaucoup moins important chez l'homme que chez ses autres hominidés et ça, c'est lié notamment au fait que le système digestif a une forme et une taille qui est très différentes. Pour dire les choses très simplement, l'homme, donc qui est plus carnivore que le chimpanzé, eh bien, va avoir un intestin grêle qui est beaucoup plus long, mais par contre, un côlon qui est réduit et les formes qui sont plus végétarielles, au contraire, vont avoir un intestin grêle qui est plus court et un côlon qui est beaucoup plus développé. Alors, évidemment, il y a d'autres adaptations qui sont liées à ces différences et dont on parlera dans un cours suivant. Alors, on va s'intéresser essentiellement aux chimpanzés communs et aux bonobos. Alors, c'est un peu difficile de dire la distribution actuelle parce que, en fait, toutes ces espèces sont très, très menacées dans le milieu naturel et donc, leur territoire se réduit à vue d'œil et il est certain que, dans le passé, leur extension était beaucoup plus grande. Donc, disons, du Sénégal jusqu'à l'Afrique de l'Est, probablement qu'en remontant dans le passé, il y avait un continuum de peuplement de ces chimpanzés, plus ou moins, qui s'est réduit de plus en plus au fil du temps et qui, malheureusement, se réduit encore plus de façon accélérée aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du chimpanzé commun, donc Pantroglodites, on distingue trois sous-espèces, trois grands groupes. Alors, un groupe qui est un groupe occidental qu'on trouve en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, qu'on appelle les chimpanzés occidentaux, donc, et c'est la sous-espèce Pantroglodites verus. Je vous montrerai des données sur deux sites d'observation qui se situent dans cette zone-là. Un site qui est en Côte d'Ivoire qui s'appelle le site de Thaï, de la forêt de Thaï, où mes collègues de l'Institut Max Planck de Leipzig travaillent. Et puis, il y a un autre site dont je vous parlerai aussi qui est au Sénégal, Fongolais, où on a des chimpanzés qui vivent d'un environnement assez particulier. Alors, ensuite, on a une sous-espèce qui est une sous-espèce centrafricaine, la sous-espèce Pantroglodites troglodites qu'on trouve au Cameroun, au Gabon, au Congo. Et puis, une forme orientale, Pantroglodites Schweinfurti, qu'on va trouver en République centrafricaine, en Ouganda, en Tanzanie, enfin, dans toutes ces régions-là. Ça, c'est pour le chimpanzé commun. Et vous voyez une tâche verte qui est la distribution du bonobo. Et donc, ces bonobos, eux, vivent de l'autre côté du fleuve Congo, en République démocratique du Congo. Et ils ont été séparés de toutes ces sous-espèces de chimpanzés communs il y a probablement au moins 2 millions d'années. Et donc, c'est cette séparation par le fleuve Congo pendant 2 millions d'années qui a donné naissance à des 2 formes du même genre, panne, mais qui sont assez différentes, en fait, par leur anatomie et aussi par leur comportement. Pour ce qui est des gorilles, dont on parlera assez peu, puisqu'ils consomment quand même beaucoup moins de viande, vous le verrez, que les chimpanzés, on a essentiellement 2 groupes qui correspondent d'ailleurs à 2 espèces entre guillemets de gorilles. Le gorille occidental, Gorilla Gorilla, qu'on va trouver essentiellement au Gabon, au Cameroun, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Et puis, le gorille de l'espèce Beringuei que l'on va trouver à l'est, donc des gorilles de montagne et puis des formes qu'on trouve aussi dans les terres plus basses. Donc là, on est plutôt en Ouganda, au Rwanda, en République démocratique du Congo, à nouveau. Alors, tant qu'on est avec les gorilles, je vais, si je peux dire, tout de suite régler la question de l'alimentation des gorilles. Parmi tous ces groupes dominidés, les gorilles sont ceux qui sont les plus végétariens au sein des grands singes africains. Donc, ils se nourrissent essentiellement de fruits, de racines, de tubercules, de feuilles, de pousses de bambou, d'écorces, d'arbres. Donc, tout ça, c'est quand même de la nourriture qui est assez pauvre en énergie en général. Et donc, ça explique le fait que parmi ces grands singes, ce sont eux qui ont ce format corporel tout à fait particulier et qui passent énormément de temps tous les jours pour manger parce qu'il faut à peu près 8 ou 9 heures un gorille pour absorber la quantité de nourriture nécessaire au maintien de son activité biologique. Alors, en bas de la liste, vous voyez qu'il y a aussi des insectes et vous verrez à la fin de mon exposé qu'on a quand même quelques indices qui suggèrent qu'en plus de tout ça, ils consomment un tout petit peu de viande quand même. Enfin, en tout cas, chez les gorilles, on ne connaît pas le type de comportement dont je vais vous parler maintenant à propos des chimpanzés communs. Alors, les chimpanzés communs, vous avez vu qu'on les trouve sur un territoire qui est très vaste et je dois dire que c'est assez difficile de dire des choses très générales sur ces chimpanzés. Pourquoi ? Parce que, alors, ils pratiquent tous avec plus ou moins d'intensité et plus ou moins de succès la chasse, la consommation de viande mais en fait, ce qui est très frappant quand on regarde toutes les études qui sont publiées sur le comportement des chimpanzés communs, c'est justement la variété, la diversité de ces comportements, leur complexité aussi. Vous savez qu'au cours des dernières décennies, dans le fond, on a graduellement découvert que c'était des primates qui étaient capables non seulement d'utiliser des outils mais de fabriquer des outils, d'avoir des comportements assez complexes. et les comportements de chasse font partie de ces comportements complexes. Il y a des variations qui s'observent non seulement d'une sous-espèce à l'autre mais au sein d'une sous-espèce d'une population à l'autre et ces variations ne sont pas toujours liées aux conditions environnementales. Elles donnent l'impression souvent d'être une forme de tradition. On a même utilisé le mot de culture chimpanzé, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes que certains groupes ont et qui se transmettent d'une génération à l'autre sur des périodes assez longues et qu'on a du mal à interpréter sinon en termes justement de tradition. Alors les chimpanzés eux aussi ont quand même une alimentation qui est essentiellement végétale. Alors ces pourcentages représentent en fait des temps consacrés à se nourrir de telle ou telle nourriture parce qu'évidemment c'est assez compliqué d'aller peser ce que mange un chimpanzé sauvage mais ce qu'on peut faire c'est l'observer et mesurer le temps qu'il passe à manger telle ou telle nourriture et ces observations enfin celles qui sont présentées là ont été faites dans un site d'observation qui est très très célèbre en Tanzanie qui est le site de Gombe dont on va parler à plusieurs reprises donc je vous ai mis une petite carte vous voyez où est-ce qu'il se trouve complètement à l'ouest de la Tanzanie et donc vous voyez que comme les gorilles les chimpanzés mangent des fruits alors ils sont très orientés vers les fruits mûrs il y a des comment dire des cycles saisonniers de consommation de différents fruits qu'ils peuvent trouver dans leur environnement donc des graines des feuilles des fleurs aussi des pousses des bourgeons toutes sortes de choses comme ça et puis vous voyez que là on a ajouté deux sections donc insectes ça c'est ce qu'on avait déjà avec les gorilles et puis viande ces proportions qui sont présentées là sur ce diagramme ce sont des proportions qui sont des proportions observées un certain mois de l'année qui est le mois de mai et je souligne le fait que en fait tout au long de l'année et on va le voir en particulier pour la consommation de viande et bien il y a des cycles de consommation de certaines nourritures et la consommation de viande en fait varie pas mal d'une saison à l'autre et on pourra s'interroger là-dessus parler de la viande proprement dite je voudrais faire une petite parenthèse à propos des insectes je vous ai dit que ces chimpanzés utilisaient des outils donc je voudrais vous montrer une petite vidéo où on voit justement un chimpanzé qui utilise espèce de baguette qu'il arrive à comment dire qu'il modifie la forme avec ses dents pour lui donner suffisamment de flexibilité et qu'il va introduire dans le trou d'une termitière pour pêcher des termites donc il fabrique une tige très très souple qu'il enfile dans un trou de la termitière il attend que des termites viennent s'agglomérer dessus et puis ensuite il retire la baguette et hop il peut déguster ces termites il paraît que c'est pas mal je connais des gens qui ont essayé il paraît que ça a le goût de cachou un petit peu alors cette pêche aux termites se pratique aussi enfin les chimpanzés ont aussi des outils pour démolir les termitières ce qui est un peu plus expéditif donc on a aussi toute une gamme d'outils pour ça et puis ils s'intéressent aussi aux fourmis et à d'autres insectes alors j'ai une petite vidéo aussi qui vous montre alors cette fois-ci un gorille qui s'intéresse aussi aux termites vous allez voir que c'est un peu plus expéditif avec le gorille parce que lui il les pêche pas il démolit la termitière et puis ensuite il va directement consommer ses termites sur des bouts de termitière ou des bouts d'écorces d'arbres qui portent ces insectes alors j'ai souligné déjà et on va y revenir plusieurs fois la diversité de ces comportements chez les chimpanzés et pour en rester à ce comportement de pêche aux termites c'est assez intéressant de voir qu'entre différents sites d'observation en Afrique donc qui correspondent à des populations de chimpanzés différentes et bien on va avoir des techniques différentes pour acquérir ces termites et notamment cet usage de ces baguettes qui servent à piéger les termites dans les termitières c'est quelque chose qui n'est pas systématique on le trouve dans certains sites Gombey par exemple dont je vous ai déjà parlé mais on a d'autres sites où les chimpanzés n'utilisent pas ces techniques là ils en utilisent d'autres ils peuvent avoir je vous ai dit des outils pour creuser directement les termitières et consommer ces insectes alors venons-en maintenant à la viande elle-même les chimpanzés donc consomment de la viande alors ce qui est intéressant c'est qu'ils montrent un intérêt particulier non seulement pour les vertébrés mais pour les mammifères en particulier c'est à dire que ce qui les intéresse le plus si je peux dire c'est la viande de petits mammifères on va en voir plusieurs exemples et cette consommation de viande comme le reste varie beaucoup d'un groupe de chimpanzés à un autre alors tout à l'heure je vous ai montré un diagramme où la consommation de viande au mois de mai était de 2% vous allez voir que ça varie au cours des saisons mais ça peut monter beaucoup alors ce site de Gombe qui est en Tanzanie c'est un site où les chimpanzés sont assez j'allais dire consommateurs de viande plus que dans d'autres sites on va voir un autre site d'observation qui s'appelle Gogo en Ouganda où là c'est vraiment des grands chasseurs et vous voyez quand même que d'une façon générale cette consommation de viande chez les chimpanzés elle est très en dessous de ce qu'on observe chez des populations humaines de chasseurs-cueilleurs même celles qui sont j'allais dire assez modestes dans leur consommation de protéines animales cela étant dit au sein des populations de chimpanzés il y a une grande variabilité de la quantité de viande consommée par les individus et on a occasionnellement des individus qui arrivent à consommer des quantités de viande qui sont comparables à celles qu'on va trouver dans certaines populations humaines et on va le voir avec les études isotopiques alors restons à Gomber pour voir un petit peu de quoi il s'agit quelles sont les espèces qui sont consommées et vous voyez qu'on a une prépondérance des petits singes et en particulier des singes colobes qui sont particulièrement recherchés par les chimpanzés ça c'est quelque chose qu'on trouve pratiquement dans toutes les populations de chimpanzés c'est cet intérêt pour les petits singes et en particulier les colobes à tel point que dans certaines régions où cette chasse aux colobes par les chimpanzés est particulièrement intense et bien les populations de colobes sont menacées par les chimpanzés donc on a parfois des réductions très importantes du nombre des colobes dans ces endroits où les chimpanzés les chassent et puis aussi la proportion de colobes qui sont capturés alors on est toujours à bomber il faut bien garder en tête que tout ce que je vous raconte là à chaque fois c'est pour un site particulier si on allait ailleurs on aurait des chiffres différents vous voyez quand même que c'est quand même essentiellement les jeunes colobes et même les très jeunes colobes qui sont capturés parce qu'ils sont plus faciles à capturer et occasionnellement à peu près pour un quart des adultes et notamment des femelles sont capturés et mangés par les chimpanzés alors cette chasse au colob est particulièrement intéressante pourquoi ? parce que c'est une chasse qui est une chasse généralement collective c'est-à-dire qu'un chimpanzé tout seul a très peu de chance de pouvoir attraper un colob et c'est donc l'association d'un groupe d'individus qui va permettre la capture d'un ou plusieurs colobes à côté de cette chasse à ces petits singes qui est une chasse organisée et bien il y a aussi une consommation de petits de petits mammifères qui sont si je peux dire trouvés sur que l'on peut trouver sur son chemin et que l'on consomme sans avoir à les chasser de façon extrêmement intense et organisée alors ce sont des petits babouins par exemple alors vous avez vu que les babouins mangent des petites antilopes quand ils les trouvent les chimpanzés quand ils trouvent un petit babouin ils le mangent aussi ce sont aussi des petits porcelets sauvages alors ça c'est un petit peu plus compliqué parce que les petits porcelets sauvages ont des mamans qui en général n'aiment pas trop qu'on mange leur progéniture mais enfin s'il y en a un qui se fait attraper il se fait manger et puis aussi pas mal de petites antilopes qui quand elles sont menacées dans le fond on le réflexe souvent de se tapir dans l'herbe et de ne plus bouger ça marche mais ça ne marche pas toujours et donc si un chimpanzé les trouve et bien elles se font manger je souligne ça parce que vous allez voir que la chasse organisée au colob d'une part et puis le si je peux dire le ramassage de petites proies de mammifères d'autre part c'est quelque chose d'assez différent sur le plan comportemental parce que d'un côté on a une chasse organisée qui est une chasse collective de l'autre c'est quelque chose qui est beaucoup plus individuel et puis aussi en termes de coûts et de risques c'est pas du tout la même chose de bondir dans les arbres pour essayer d'attraper des colob que de se promener et puis occasionnellement d'attraper un petit animal qu'on trouve sur son chemin alors à quoi ressemble cette chasse organisée au colob ça c'est un film absolument très passionnant qui a été produit par la BBC et qui montre une chasse au colob dans un site qui est en Ouganda qui est le site de GoGo on va en parler plusieurs fois c'est un site où les chimpanzés sont j'allais dire particulièrement bons dans la chasse au colob et donc dans ce site de NgoGo il y a des groupes de chimpanzés qui partent comme ça en expédition à la recherche de colob dans leur environnement et sont des groupes qui sont des groupes essentiellement de mâles adultes mais il y a aussi des femelles qui peuvent se joindre donc ils patrouillent dans la forêt jusqu'à ce qu'ils repèrent des groupes de colob et là ils vont avoir une stratégie extrêmement organisée pour les attraper c'est à dire que les chimpanzés vont monter dans les arbres immédiatement sous le sommet de la canopée en encerclant ces groupes de colob et puis donc il y a une mise en place de ces chasseurs les meilleurs chasseurs se placent aux endroits qui sont stratégiques si je peux dire et puis il y a un des chimpanzés qui va être chargé dans le fond de faire fuir les colob dans la direction de cette espèce de piège et évidemment là vous avez vu rapidement une image d'une mère colob avec son petit ce sont en particulier les petits colob qu'on va essayer de séparer des adultes pour les attraper et pour les manger donc voilà un chimpanzé qui se lance à la poursuite des colob alors normalement les colob ont un poids évidemment beaucoup plus faible que les chimpanzés et dans le haut de la canopée normalement ils devraient pouvoir leur échapper mais surtout dans les endroits où cette canopée est discontinue et bien les chimpanzés arrivent très très bien à les capturer alors les mâles les mâles colob vous voyez se défendent essayer d'agresser les chimpanzés pour les dissuader mais évidemment ils ne font pas vraiment le poids parce qu'un chimpanzé c'est beaucoup plus puissant qu'un mâle colob donc vous avez vu ce que le chimpanzé fait avec le mâle colob et puis ils vont finalement réussir à isoler un jeune colob qui a été séparé de sa mère et là voilà c'en est fini du petit colob donc il va se faire manger alors c'est surtout le chasseur c'est celui qui attrape le colob qui va le consommer avec quand même une forme de transfert de nourriture à d'autres individus du groupe mais dans des conditions qui sont assez différentes de ce qu'on trouve chez les chasseurs-cueilleurs actuels où le partage de la nourriture est quelque chose qui est extrêmement réglementé normalisé là c'est vraiment les chasseurs les plus doués si je peux dire qui vont avoir le bénéfice de la chasse alors ces chasses durent vous voyez la plupart des chasses durent entre 5 minutes et puis un quart d'heure 20 minutes donc c'est quand même assez efficace en termes de capture de ces petits singes mais ça peut se prolonger considérablement vous voyez qu'il y a des chasses qui peuvent durer jusqu'à une heure et vous vous souvenez de cette image où on voyait ce mâle colob qui mordait un chimpanzé chasseur donc voilà là on touche du doigt cette question de coût en termes de risque parce qu'on peut être blessé par un colob moi j'ai jamais été mordu par un colob mais j'ai pas envie je pense ça doit être désagréable même pour un chimpanzé et puis aussi cette durée qui peut être assez importante de la chasse donc qui demande quand même une dépense d'énergie donc si au final ça ne marche pas toutes les chasses ne sont pas couronnées de succès et bien on a dépensé pas mal d'énergie de temps et puis on a couru des risques on peut être blessé pour rien alors cette chasse cette chasse organisée aux petits singes j'ai déjà évoqué le fait que c'était surtout le fait des mâles les femelles sont là participent mais de façon beaucoup moins marquée et comme ce sont essentiellement les bons chasseurs ceux qui capturent les proies qui s'en nourrissent et bien quand on étudie la composition alimentaire à l'intérieur d'une population de chimpanzés ce qu'on observe c'est que les individus qui se trouvent sur des valeurs isotopiques élevées de l'azote 15 et sur des valeurs aussi un peu décalées vers des valeurs plus hautes du carbone 13 et bien ce sont à la fois les individus qui sont les meilleurs chasseurs et puis principalement des mâles alors cette étude c'est une étude qui a été menée par une de nos étudiants de 3ème cycle il y a quelques années et qui a analysé le collagène des ossements de chimpanzés qui viennent de cette population de la forêt de Thaï qui est en Côte d'Ivoire et donc on a eu accès à des individus j'allais dire qu'on connaissait par leur nom puisque les gens qui les observent leur donnent des noms donc on avait leur pédigré leur sexe on avait des observations directes quand ils étaient en vie parce que quand ils arrivent chez nous ils sont morts et donc on avait énormément d'informations et avec nos collègues primatologues on a pu mettre en évidence ce phénomène je vous disais tout à l'heure que les chimpanzés d'une façon générale consomment beaucoup moins de viande que les chasseurs cueilleurs les plus courants mais ces meilleurs chasseurs de la population de Thaï ont des valeurs isotopiques en azote 15 qu'on peut trouver dans des populations humaines donc ce sont quand même des individus qui consomment beaucoup de viande il y a quelque chose qui se joue non seulement autour du comportement différent des mâles et des femelles dans ces chasses mais aussi autour du nombre d'individus qui participent à ces chasses et notamment du nombre de mâles je vous l'ai dit un chimpanzé tout seul a très très peu de chance de pouvoir capturer dans la canopée un petit colob et on voit un taux de réussite de ces chasses alors ici c'est l'exemple de N'Gogo qui varie directement en fonction du nombre d'individus mâles qui participent à la chasse donc quand on a disons au-dessus d'une vingtaine d'individus qui participent à la chasse les colob n'ont aucune chance vous voyez le taux de réussite à N'Gogo des chasses qui implique plus d'une vingtaine de mâles c'est quasiment 100% donc là ils sont sûrs d'en attraper au moins un et d'ailleurs dans ces chasses à N'Gogo en général au cours d'une chasse il y a plusieurs individus qui sont capturés et consommés par les chimpanzés et puis on a aussi un nombre de proies tuées donc qui est de plus en plus grand en fonction du nombre de mâles dans les groupes alors ce nombre de mâles dans les groupes il varie parce que d'abord tous les groupes n'ont pas le même ratio mâles-femelles et puis aussi parce que ces populations de chimpanzés dans le fond au cours de l'année vous avez parlé déjà du cycle des saisons de la quantité de fruits mûrs qui étaient disponibles ces chimpanzés vont au cours de l'année tantôt se regrouper en nombre assez important tantôt au contraire de se disperser en groupes plus petits et c'est probablement une des raisons pour lesquelles aussi il y a des variations de l'intensité de la chasse et du succès de la chasse au cours de l'année alors par exemple à Gombe vous voyez que le nombre de petits singes qui sont tués capturés varie au cours de l'année avec une prépondérance de cette chasse pendant la saison sèche vous voyez qu'autour du mois de juillet ou de septembre c'est là que le nombre de proies tuées est le plus important avec une période beaucoup plus basse en termes d'intensité de la chasse entre janvier et le mois de mai alors ces variations de taille des groupes du nombre de mâles dans les groupes c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les primatologues on essaie de comprendre pourquoi il y a ces variations de taille et évidemment on s'intéresse à toutes ces questions aussi du point de vue évolutif parce que on a chez les hommes et chez les hominidés des choses qui sont comparables on a aussi des groupes de chasseurs-cueilleurs qui tantôt se réunissent en groupes assez importants et tantôt au contraire vont se séparer en petits groupes dans des cycles qui sont des cycles annuels deux chercheurs Gilby et Rangam qui se sont particulièrement intéressés à ces problèmes d'intensité de la chasse et de variation du nombre de mâles impliqués à Gombe alors ont montré qu'effectivement eux aussi ils observent le fait que plus il y a de mâles impliqués dans ces groupes de chasseurs plus il y a de chasses qui sont entreprises et plus elles vont être couronnées de succès et Gilby et Rangam ont regardé ce qui se passait au cours de ces cycles annuels en termes de nourriture non carnée notamment de la consommation des fruits et ils ont observé quelque chose d'assez intéressant c'est que quand ce fruit qui s'appelle Pseudopondias microcarpa qui est un fruit qui est particulièrement recherché par les chimpanzés quand il est mûr qui est particulièrement riche en énergie donc quand il y a au cours de l'année une augmentation saisonnière de ce fruit et bien c'est là que dans le fond les chimpanzés vont se montrer les plus nombreux c'est là qu'il va y avoir le plus grand nombre de mâles dans les groupes et c'est là que aussi ces chasses vont être entreprises avec beaucoup de succès alors c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que dans le fond on comprend bien pourquoi ces groupes plus importants se constituent quand il y a une nourriture abondante et de qualité c'est assez simple à comprendre quand la nourriture est rare et plus difficile d'accès les populations de chimpanzés ont avantage à se disperser en petits groupes pour exploiter au maximum l'environnement et puis notamment parce que les populations de chimpanzés enfin les sociétés de chimpanzés sont des sociétés qui ne sont quand même pas très fraternelles donc il y a une compétition entre individus il y a un certain degré d'agressivité notamment les femelles ont plutôt intérêt quand il n'y a pas beaucoup de nourriture à se retrouver séparées dans des petits groupes si elles peuvent avoir accès à ce qui se mange que de se retrouver en compétition avec des mâles nombreux quand la nourriture est rare donc ça c'est quelque chose qu'on comprend assez bien mais maintenant pourquoi quand il y a beaucoup de nourriture végétale les chimpanzés vont se mettre tout d'un coup à chasser encore plus que d'habitude les petits singes alors l'idée que Gilby et Rungam ont défendu c'est que en fait tout cela est lié justement à ces facteurs de risque et de coût qui sont liés à la chasse et l'idée que souvent on a c'est que dans le fond c'est quand la nourriture disponible est peu abondante ou de qualité faible que l'on va être tenté de prendre des risques pour trouver une autre nourriture et ça c'est probablement ce que l'on observe généralement chez les petits mammifères et leur idée c'est qu'en fait quand on a affaire à des mammifères de plus grande taille comme nos chimpanzés et bien on a aussi dans les circonstances où la nourriture de qualité est abondante et bien une propension à développer ces chasses qui sont des comportements risqués pourquoi ? parce que dans le fond si vous êtes sûr d'avoir de la nourriture de qualité de toute façon en abondance et bien dans le fond il est moins risqué d'aller perdre son temps à courir derrière les petits singes colob parce que de toute façon le risque d'une certaine façon est réduit en tout cas il est contrebalancé par la présence d'une nourriture abondante d'accord et donc comme en même temps on a ces grandes coalitions de mâles qui se trouvent réunies dans ces saisons-là c'est peut-être à cause de cela que la chasse est beaucoup plus intense dans des périodes d'abondance de nourriture végétale